Quand vous aurez le temps, vous pourrez apporter tout à l'heure l'objet du délit, si vous voulez, la petite boîte qui était là tout à l'heure. D'accord. Non, je vous dirai pourquoi. Alors, d'où ça vient ça, le régime viking ? On suppose que c'est dans le nord de l'Europe ? Exactement. Déjà, pour commencer, sachez qu'on l'appelle viking ou nordique à votre convenance. Et vous avez tout à fait compris, l'idée c'est que ça nous vient des pays scandinaves. Alors, je suis sûre que vous vous dites que c'est un régime très vieux, puisque viking, on pense que c'est très très vieux. Or, il a vu le jour il y a à peu près une vingtaine d'années. Il a été créé par des médecins nutritionnistes, par des chefs cuisiniers, des experts de l'environnement. Alors, ce qui est vrai en revanche, oui, c'est qu'on va s'appuyer sur ce que mangeaient les vikings il y a plus de 1000 ans. Et l'intérêt de ce régime, quel est-il ? C'est le plus important. En 2011, une étude a démontré que ça augmentait l'espérance de vie, que ça permettait de diminuer le risque de diabète et l'excès de cholestérol. Donc, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Mais ils ont des centenaires comme au Japon ou comme en Crète ? Ils n'ont pas autant, mais vous allez voir que ça se rapproche d'ailleurs du fameux régime méditerranéen. Ah bon ? Alors, qu'est-ce qu'on mange ? Alors, qu'est-ce qu'on mange ? Je vous dis tout. Déjà, il faut comprendre que ce qui est important, c'est la provenance. C'est vraiment la base dans le régime viking. Il faut que ça soit local, de saison, pour éviter en plus l'impact carbone. Donc, local, bio de préférence. On va exclure plutôt ce qui est aliments transformés, le sucre, sauf le miel. On va favoriser les légumes et on va diminuer la consommation de viande. Concrètement, William, il faut consommer des légumes tous les jours. Bon, ça, c'est pas très original, mais voilà. Côté fruits, on va privilégier plutôt les baies, qui sont un concentré de nutriments et que mangeaient beaucoup les vikings, justement. Niveau céréales, pas de blé. Ça va être plutôt des céréales complètes, comme l'avoine ou l'orge pour les fibres, encore une fois. On va mettre l'accent sur les graines qu'ils consommaient, donc noix, amandes. On va mettre aussi l'accent, bien évidemment, sur les produits de la mer. Viking, on pense souvent aux produits de la mer, coquillages, poissons. Et au niveau de la viande, on va diminuer la consommation. Ou tout du moins, quand on va en manger, on va en manger de très bonne qualité. Ça va être le même principe pour les produits laitiers. Et on utilise de l'huile de colza, qui n'est pas l'huile du régime méditerranéen, qui est une huile très riche en oméga 3. C'est les fameux bonnes graisses qui sont bonnes pour le système cardiovasculaire. Donc, comme je vous le disais, William, ça ressemble au régime méditerranéen, mais surtout avec une dimension environnementale très, très intéressante et surtout avec des produits que vous ne connaissez pas forcément. Ah oui, il y a des surprises. Il y a des surprises. Ce n'est pas des bonnes surprises, forcément. Non, je ne sais pas, il n'y en a pas des bonnes. Il y a quelques aliments que vous avez avec vous. Allons-y. Alors, j'ai par exemple, avec moi, du rugbrod. Alors, le rugbrod, c'est un pain de seigle danois, c'est lui. Le pain de seigle danois, en fait, il est composé de farine de seigle, de dos, de levure, de sel, et puis beaucoup, beaucoup de graines, tournesol, lin, sésame. Et il mange ça comment ? Comme nous, du pain ? Comme vous, du pain. Et effectivement, alors, il est composé jusqu'à un tiers de graines, William, ce qui est énorme, ce qui apporte beaucoup de fibres, et souvent de graines, tournesol et autres, ce qui est très bien pour les fibres. Et ce fameux rugbrod, effectivement... Est-ce que ça peut se manger comme ça ? Ça peut se manger comme ça, oui. C'est-à-dire que tel quel ? Courage. Non, non, pas courage, blague. C'était une mauvaise. Parce que ce n'est pas bon, vous pouvez... Mais avec ce que vous pouvez faire, c'est un bon smurbrod. Smurbrod, avec l'accent. C'est un sandwich ouvert typique danois. Avec des oignons ? Voilà. Souvent, ils aiment bien accompagner d'oignons, parce que souvent, le poisson est accompagné de ça. Et là, justement, dessus, il ne faut pas hésiter à mettre du... Est-ce qu'il va arriver ? Le surstroming. Alors, est-ce que vous connaissez le surstroming ? Vous l'avez connu tout à l'heure ? Je peux ? Oui, allez-y. Vous l'avez connu tout à l'heure ? Non, 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 c'est bon, moi. Ça va pas ? On l'a fait disparaître. Non, 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 là, là, là. On revient, revient. En fait, on l'a connu. Alors, le surstroming... Mais on l'a fait disparaître. On le fait réapparaître, là. Il faut savoir que c'est quand même... Ça sent très fort, c'est sûr. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais c'est du haran qui a fermenté pendant des mois, voire des années, William. Mais franchement... Des années. Vous comprenez l'odeur ? Vous l'avez ouvert, là-bas ? En régie ? En régie ? Vous l'avez ouvert ? Vous avez senti ? Ah, mais c'est horrible l'odeur. C'est terrifiant. C'est une question d'habitude. Alors, bon, allez. Vous voyez, tout à l'heure, là, il y avait des petites bêtes sur le... Elles sont tous parties, là. Il n'y a plus personne. Il y avait une araignée qui était là. Hop, elle s'est sauvée. Vous n'avez pas l'odeur, mais en tout cas, le poisson, c'est bon pour la santé. C'est une question d'habitude. Et vous mettez ça, quoi. C'est sous quelle forme ? C'est un poisson. Alors, en fait, en moins fort, vous avez le haran qui est comme ça, mais dedans, ça ressemble à du poisson. C'est une pâte, c'est un pâte. Non, ça ressemble à du poisson, comme ça. Mais c'est un poisson entier. On le met là-dessus. On le met dessus ? Ben, regardez, il va y avoir des morceaux de poisson comme ça sur la touche de pain. Ah oui, des morceaux. Je vois des morceaux. Vous mettez des petits oignons, des petites pommes de terre en accompagnement. Voilà. Vous avez la tartine. En dessous, on voit des gros morceaux. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est ça. Que vous mettez dessus, que vous savourez. Vous avez envie de goûter, William. Ah non, ça, c'est un faisable. Dommage, j'avais prévu pour vous que vous goûtiez. Bon, c'est pas grave. Ah non, non, c'est un faisable. Ça, ça va. Sinon, vous remplacez. Ça, c'est très bon. Bon, je le vois. Vraiment. Sinon, vous vous remplacez par le haran qui est un peu moins fort. Voilà. D'accord. Danemark, Finlande, Finlande. Ils mangent ça ? Oui. Au petit-déjeuner ? Non. Pas forcément au petit-déjeuner. Sandwich. Plutôt sandwich. Plutôt sandwich. Sandwich. Il doit y avoir une haleine. L'haleine. J'ai des choses moins fortes, William, vous inquiétez. Heureusement, à la télé, vous avez le son et l'image. Heureusement, il n'y a pas l'odeur pour l'instant. C'est terrifiant. Mais c'est normal. Oui, c'est normal. Mais si vous voulez quelque chose de plus doux, même si les Vikings ne sont pas connus pour leur douceur, je vous propose du brunost. Alors, le brunost, c'est lui, c'est du fromage, une espèce de fromage à pâte brune. Alors, on le voit peut-être en transparence, c'est brun. On le voit là, on le voit à l'image. Parfait. Et donc, c'est une espèce de fromage. En fait, c'est plutôt fait à partir de petits laits et de crèmes. Pour le goût, on est sur des touches caramélisées. Ah, c'est différent. C'est rigolo, alors. Là, ça me tente un peu plus. Ils le mettent au petit-déjeuner, mais aussi sur leur tartine au déjeuner, parce qu'ils sont très sandwichs. Un fromage caramélisé. Exactement. Qui a un goût de caramel ? C'est ça, des petites touches de caramel. Et ça, c'est bon, ça rentre dans le régime vécu ? Exactement, oui. Et ça, ils en mangent beaucoup ? Ils en mangent régulièrement. Oh, ça, ça m'intéresse. Et sinon, je peux vous proposer de l'ost caca. Alors, désolé pour le nom. L'ost caca, le regard de Sandrine. Ost veut dire gâteau. Non, non, mais quand on parle de choses, il faut... Caca veut dire gâteau. Mais comme ça, je vous fais un petit cours de danois. Donc, c'est en fait un gâteau de fromage que je n'ai pas ici, mais une espèce de cheesecake. Ah, ça sent le caramel. Oui, mais ça, c'est plutôt sympathique. Ça change du harang. Et vous appelez ça fromage, vous ? Oui, c'est genre fromage à œufs, en fait. Une espèce de fromage fait à partir de petits laits. Alors, l'ost caca, lui, c'est une espèce de cheesecake avec des amandes et des baies. Et c'est ce qui est intéressant. Je vous le disais tout à l'heure, il faut, dans ce régime, des baies, des amandes. Donc, ça, c'est plutôt sympathique. C'est ça, là, ce qu'on voit là. Le brunost et l'ost caca qu'on voit en photo, qui a un nom particulier. Oui, oui. Donc, en fait, ils mélangent tout. On peut tout mélanger ? C'est le petit sandwich après se faire l'os caca et tout ça ? Effectivement. Ou c'est trop lourd ? Ce n'est pas trop lourd de faire tout ça ? Et plus vous mangez ça, souvent, le fromage... Brunost. Et le harang fou, là. Le harang fou, le brunost. Et ça, c'est quoi, ça ? Et ça, c'est la passion chez eux, c'est la nourriture en tube. Ils adorent avoir la nourriture en tube parce que c'est pratique, William. C'est surtout pratique. Oui, mais on n'est pas dans une fusée, on ne part pas dans l'espace avec la nourriture. Non, ils peuvent avoir... Alors, dedans, qu'est-ce qu'on a là ? Celui-ci, c'est ce qu'on appelle du caviar avec un K. Ce n'est pas le caviar, c'est une sorte de tarama qu'on met comme ça sur le sandwich. Ah bon, là, encore d'accord. Ou comme une mayonnaise. Une espèce de mayonnaise, exactement. Et puis, vous mettez ça sur les fameuses knackbröd, le pain croustillant. Ah bon, ça, on connaît en France. En tout cas, je vous dis oui pour ce régime si vous supportez l'odeur du haran qui est là depuis quelques siècles. Et ça se sent formidable. Je vous le rends, le haran. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.